Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous nous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors pour commencer Marina, aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire. C'est une histoire de chevaux, on va dire, autour de la chance et de la malchance. Alors c'est l'histoire d'un vieil homme, très très pauvre, qui mène une vie très simple. Et sa seule richesse, c'est un magnifique cheval. Un cheval qu'on a d'ailleurs voulu lui acheter à plusieurs reprises, mais lui c'est hors de question, c'est son bien le plus précieux, il ne veut pas le vendre. Et jusqu'à un jour où ce cheval, malheureusement, disparaît un matin de l'écurie. Et là, l'entourage du vieux monsieur lui dit « ah ben ça, vraiment, c'est pas de chance, t'aurais dû le vendre, au moins tu serais riche, et maintenant t'as même plus de cheval et t'as pas de sous. » Et cet homme, très philosophe, répond « chance, malchance, qui peut le dire ? » Quelques jours plus tard, son cheval revient, avec plein d'amis chevaux sauvages qu'il a trouvés sur son passage. Et donc, l'homme pauvre, voilà, il n'a pas seulement un cheval, mais il a maintenant plusieurs chevaux. Et donc l'entourage lui dit « ah, quelle chance ! » Et cet homme, toujours très philosophe, répond « chance, malchance, finalement, qui peut le dire ? » Quelques jours plus tard, cet homme, j'ai oublié de le dire, avait quand même un fils. Et le fils, malheureusement, se fait piétiner par les chevaux. Et donc, il perd l'usage de ses jambes. Et là, nouveau catastrophe, évidemment, c'est terrible. L'entourage se dit « mais enfin, mais quelle malchance, quelle catastrophe, il t'arrive ? » Et ce vieil homme, toujours aussi philosophe, chance, malchance, qui peut le dire ? Alors là, c'est très dur, évidemment. Et bien finalement, un peu plus tard, la guerre éclate dans le pays et tous les jeunes sont réquisitionnés pour partir au front. Tous, sauf ceux porteurs d'handicap. Et donc, le fils de ce vieil homme ne doit pas aller faire la guerre. Mais quelle chance, exprime l'entourage, parce que ton fils ne doit pas partir à la guerre. Encore une fois, l'homme très philosophe, chance, malchance, qui peut le dire ? Alors, cette histoire, on l'aura compris, ça parle de cette balance entre la chance et la malchance. Enfin, au moment même, on sait bien définir s'il s'agit d'une chance ou d'une malchance. Mais au-delà des apparences, ou quand on prend un petit peu de recul, parfois, il y a une autre lecture possible. Et effectivement, au moment même, c'est une chance ou une malchance. On pourrait presque dire dans l'absolu. Sauf que, voilà, on est dans l'absolu. Et on accuse d'abord le coup, quoi, parce que, que ce soit chance ou malchance, dans les deux cas, on va d'abord accuser ce qui se passe et se rendre compte. Et la plupart, on va dire, d'entre nous, dans l'espace-temps dans lequel on vit aujourd'hui, va plutôt réagir spontanément à ce qui arrive. Et ça, c'est naturel. Et rares sont les gens, quand même, comme cet homme philosophe, zen, j'ai envie de dire, parce qu'il arrive à rester en permanence dans cette perspective, de se dire dans cette relativité, en fait. Et justement, au lieu de se focaliser sur l'instant présent, il est dans la ligne du temps. Peut-être que ce ne sera pas une chance, peut-être que ce ne sera pas une malchance. Donc, je ne me laisse pas toucher par mon fils qui se fait piétiner, par le débar de mon cheval. Voilà. Et même, étonnamment aussi, par le retour des chevaux. Voilà. Il y a un peu ce côté... Il rate un peu une grande joie, pour moi, aussi, puisqu'il ne se réjouit pas vraiment, puisqu'il se gâche un peu le moment où son fils ne part pas à la guerre, ou le moment où les chevaux arrivent de nombreux. Au lieu d'en profiter pleinement, il y a quand même ce côté où, toujours chez lui, c'est on verra, on verra, on verra. Et donc, voilà, qui peut le dire ? Et donc, je ne m'émeux pas tellement. Donc, il y a un peu ce côté de vibration émotionnelle. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'à la fois, on l'envie dans les cas de malchance, et à la fois, dans les moments où c'est plutôt du bonheur. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne l'envie pas de ne pas pouvoir se réjouir et vibrer, profiter pleinement de ce qui lui arrive de chouette. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'il ne vit absolument pas cet ascenseur émotionnel qu'on peut parfois avoir, de se dire, je me laisse submerger par les émotions, dans un cas positif comme dans un cas négatif. Et ici, il est sur une espèce de ligne plane en permanence. Et comme tu le dis, on a envie de se réjouir un peu à sa place dans les moments positifs. Mais on a envie aussi d'avoir un peu de sa zénitude dans les moments plus négatifs. C'est ça, tout à fait. Et je pense que c'est un peu la leçon à tirer. Alors, on pourrait aspirer, et certaines personnes y aspirent, vraiment, à être comme lui. Donc, je pense que c'est vraiment la philosophie bouddhiste, c'est de pouvoir se dire, je suis sans attente par rapport à la vie, ce qui vient est OK pour moi. Et donc, comme je suis sans attente, je ne suis pas non plus déçue. Et donc, il y a une espèce d'humeur égale qui se maintient. Et qui probablement... Enfin, c'est ce que je pense, le bouddhisme, alors pour ce que j'en connais, je ne vais pas trop m'avancer, mais défense, c'est qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on ne souffre plus, quelque part. Puisque, je ne veux pas dire tout m'est égal, parce que ça, ce ne serait pas juste, mais tout est OK, quelque part. C'est ce qui m'arrive, c'est comme ça. Et par ailleurs, voilà, après, je ne pense pas qu'on soit tous capables d'être comme ça, d'abord. Et puis, je ne pense pas qu'on a tous envie d'être comme ça. Et je pense que ça, c'est important aussi, c'est de se dire, voilà, on a aussi envie de vibrer. Et c'est vrai que moi, je préfère me dire que tant je souffre, que de me dire que plus jamais je me réjouis. Par exemple, dans l'attente d'un événement, je ne sais pas, il peut... Il peut décrocher un boulot, réussir ses examens. Voilà. Quand on est dans l'attente de quelque chose et que ça arrive. Et que ça arrive, c'est trop bien. On est content, on se réjouit, etc. Si ça n'arrive pas, on est déçus. Donc, bien évidemment, que si on peut se dire que ça arrive ou que ça n'arrive pas, les deux sont bien, c'est que la vie est... Voilà, les gens qui arrivent à se dire ça, voilà, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais je pense que c'est vrai que c'est important de pouvoir respecter que chacun n'a pas forcément envie de devenir neutre ou un peu indifférent et tellement protégé qu'il n'y a plus de vibrations émotionnelles. Par ailleurs, là où je trouve que c'est très juste, c'est de se dire que quand on relit certains épisodes de sa vie, on peut se rendre compte qu'un burn-out, une maladie grave, finalement, a été une chance. Alors, c'est un peu violent de dire ça, parce que c'est sûr que les personnes qui nous écoutent et qui seraient là-dedans vont dire, mais non, c'est juste horrible, et c'est vrai, c'est juste horrible, c'est plein de souffrances, voilà, enfin, on a tous vécu des choses très douloureuses comme ça dans notre vie, et on s'en serait évidemment bien passé. Mais on a quand même pas mal de personnes, enfin, moi, en tout cas, les personnes que j'accompagne qui, après coup, disent, ça m'a permis de remettre en question des choses dans ma vie, ça m'a permis de faire des changements fondamentaux au niveau du sens dans mon boulot, ça m'a permis... Et donc, je pense que là, cet homme a raison, si on arrivait, et ça, moi, ce serait un peu mon souhait pour moi, moi, j'aurais envie de garder la chance où je me réjouis, mais de pouvoir me dire, quand quelque chose m'arrive et qui est difficile à vivre, qui est douloureux, pouvoir se dire, comment est-ce qu'on va transformer ça en une chance, ou comment est-ce que, peut-être, ça va découler sur quelque chose de positif. Alors, lui, il le fait effectivement au moment même, dans l'instant, dans la gestion de ses émotions, mais c'est vrai que, parfois, on peut se dire, on peut aller recolorer le passé, reposer un regard sur le passé, et se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté, et voir que, peut-être, ça a apporté quelque chose de positif. Effectivement, le faire au moment même, je pense qu'il y a des personnes qui sont capables, lui, il l'est, mais évidemment, lui, il fait partie d'une histoire, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont quand même vraiment capables de le faire beaucoup plus vite que d'autres, et peut-être même certaines ne pourront jamais le faire, et j'ai envie de dire, c'est peut-être à celle-là qu'on s'adresse aussi aujourd'hui, c'est de se dire, pour les personnes qui se disent telle épreuve, ça n'a quand même été que du négatif pour moi, peut-être aller voir si cette épreuve n'a pas quand même pris un apprentissage, une expérience humaine intéressante de personnes. Tiens, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dans l'épreuve qu'on voit ses vrais amis, par exemple, et donc ça nous a rapprochés de telle ou telle personne, et ça nous a vraiment donné telle ou telle chose. Et puis, parfois, l'épreuve en elle-même, plus comme le vieil homme, enfin, bon, par exemple, si je parle de moi, voilà, j'ai vécu une grossesse extra-létérine, et puis j'ai eu une de mes filles qui est née six mois après, je n'aurais pas eu cette fille, cet enfant-là si je n'avais pas eu la grossesse extra-létérine, et donc, quelque part, aujourd'hui, je me dis, ça a peut-être été une chance, parce que voilà, je l'adore, et donc, heureusement, voilà, dans la vie, c'est sûr, au moment même, pour moi, c'était un drame, voilà, en plus, il y avait des conséquences qui faisaient que j'étais même plus sûre de pouvoir avoir des enfants, donc, au moment même, j'aurais été incapable de me dire, un, c'est une chance, ça, c'est inimaginable, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de le faire dans le moment même, donc, je ne te dirai pas ici, essayez de voir vos malheurs comme des chances, je ne pourrais pas passer ce message-là, mais, par contre, je trouve que c'est intéressant de relire les choses, effectivement, par après. Et, finalement, aussi, dans cette histoire, on voit le rôle que joue l'entourage, parce que cet homme philosophe, encore une fois, arrive à rester très zen en permanence, malgré les commentaires, de l'entourage qui amènent aussi une couleur dans ce qu'il vit, ce n'est pas facile non plus de garder cette ligne zen et plane, sans émotion, quand, autour de soi, on vient dire, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est dramatique ? Ou bien, oh, mon Dieu, quelle chance, tu vas pouvoir t'arrêter de travailler puisque tu as gagné au loto, par exemple. Oui, tout à fait, et ça, c'est vrai que l'entourage, si vous faites partie de l'entourage de quelqu'un qui vit une épreuve, c'est important de pouvoir s'aligner et se calibrer vraiment sur comment la personne vit les choses plutôt que d'essayer d'amener votre manière de voir les choses parce qu'on pourrait même, soi-même, pour consoler quelqu'un, dire, allez, tu vas voir, tu vas t'en remettre et ce sera mieux. Au moment même, la personne n'est peut-être pas capable d'entendre ça, elle peut se sentir pas du tout écoutée, pas du tout rejointe si elle a un entourage qui essaie absolument de la remonter alors qu'elle est au fond du trou et inversement, remettre des couches pour la mettre encore plus au fond du trou, bien évidemment, on n'est pas non plus aidant. Et donc, je pense que ça, c'est une très bonne remarque, c'est de se dire vraiment, si on fait partie de l'entourage et qu'on n'est pas nous la personne qui prenons le coup ou la chance, enfin bon, ce qui est plus difficile, c'est quand c'est le coup, si on n'est pas la personne qui prenons l'épreuve mais qu'on est dans l'entourage, c'est peut-être intéressant de pouvoir se dire d'abord, avant d'intervenir, avant de commenter les faits, comment est-ce que l'autre le vit pour être aligné et pour ne pas essayer absolument de faire changer l'humeur de l'autre et de plutôt être respectueux, j'ai envie de dire, de la manière dont la personne elle-même vit les événements. Le fameux une de perdu, dix de retrouvé ou jour plus vieux, jour heureux qu'on a déjà souvent entendu et qu'après la plus beau temps, et qu'effectivement, on préfère envoyer valser. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Je pense que ce qui peut être intéressant pour vous qui nous écoutez, c'est de vous dire, voilà, je regarde des épreuves dans mon passé et je peux me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai tiré ? Est-ce que j'en ai tiré, voilà, comme on disait tout à l'heure, des nouveaux amis, une expérience, un apprentissage, comment est-ce que, en fait, je peux voir ça comme une chance quelque part, alors qu'au moment même, peut-être c'était juste de la malchance et que c'était impossible de le connoter positivement ? Peut-être aujourd'hui, vous pouvez le faire et ça peut être intéressant pour remettre du positif aussi dans votre vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada